Quelqu'un criait, sortez ! Quelqu'un criait, il y a des tirs. D'autres criaient juste de douleur. C'était horrible. Sur le parking, des dizaines d'ambulances, des pompiers, mais aussi des habitants inquiets, venus assister aux évacuations. J'ai entendu qu'il y a eu des coups de feu et de la fumée. Je me suis immédiatement précipité ici. J'ai appelé ma femme, son téléphone est éteint, elle est allée au concert avec une amie. Le comité d'enquête russe, dépêché sur place, a diffusé ces images. Les enquêteurs travaillent dans le hall de la salle de concert. On aperçoit aussi une arme automatique et des chargeurs de munitions. Sur la base des événements, le département principal de la commission d'enquête russe a ouvert aujourd'hui une affaire pénale en vertu de l'article 205 comme acte terroriste. Cette attaque est la plus meurtrière en Russie depuis 20 ans. Les recherches de victimes dans les décombres pourraient prendre plusieurs jours, selon le gouverneur de Moscou. Et on va justement rejoindre immédiatement à Moscou notre correspondant Paul Gogo. Paul, on imagine le choc ce matin en Russie. Tout d'abord, on va s'intéresser au profil des assaillants. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Alors que sait-on exactement à ce stade de ces hommes, de ces assaillants qui ont attaqué cette salle de concert ? On fait le point avec Didier Mkouache. Les images font froid dans le dos. En uniforme tactique et muni d'armes de guerre automatique, les assaillants tirent sans aucune retenue sur des spectateurs moscovites. Distinctement, un commando de quatre hommes, quatre assaillants abattent plusieurs personnes avant de se diriger vers la salle de concert bondée. Des hommes qui semblent habitués au maniement des armes. Peu après l'attaque, le groupe terroriste État islamique revendique l'attentat via l'agence Hamak, un organe de propagande de l'organisation djihadiste. Des combattants de l'État islamique ont attaqué un grand rassemblement de chrétiens dans la ville de Krasnogorsk, dans la périphérie de Moscou. Ils ont tué et blessé des centaines de personnes et ont causé une grande destruction à cet endroit avant de se retirer dans leur base en sécurité. Rapidement, les assaillants sont recherchés. Une traque toute la nuit des forces de l'ordre russe. Ce matin, le FSB, le service de renseignement russe, a informé Vladimir Poutine de l'arrestation de onze personnes, dont quatre suspects directement impliqués dans l'attaque d'hier. Arrêtés dans une voiture qui, selon le renseignement russe, prenait la direction de l'Ukraine. Après avoir commis l'attentat terroriste, les criminels comptaient franchir la frontière russo-ukrainienne et avaient des contacts appropriés du côté ukrainien. Kiev dément toute implication dans l'attentat d'hier soir et qualifie les déclarations russes d'absurde. Selon le renseignement russe, l'attaque a méticuleusement été préparée et les efforts se poursuivent pour traquer les complices éventuels. Une enquête pour actes terroristes a été ouverte. On a rétabli la liaison avec notre correspondant à Moscou, Paul Gogo. Rebonjour. On le disait, on imagine aisément le choc ce matin en Russie et à Moscou en particulier. Visiblement, on a toujours un petit problème de son. On va en discuter avec vous. Quant à Warlop, vous nous avez rejoint ici en plateau. Il y a beaucoup d'informations qui tombent depuis ce matin. Quels sont les derniers éléments dont vous disposez ? Mais à l'heure où on se parle Laurent, le bilan provisoire est bien pour tenter d'établir des liens avec plusieurs complices.